bonsoir à la une de ce 9 janvier il est encore temps de le faire patrick puisque la période court pendant encore 22 jours alors bonne année non il n'est jamais trop tard pour adresser ses voeux lui l'a fait aujourd'hui et ce sont de loin les plus péchus et les plus inspirés je présente tous mes voeux de bonne et meilleure année 23 23 23 23 23 qu'ils deviennent faire ça en croit 23 il restait pas le mytho n'ont pas trop venons-en à l'événement du jour le retour d'une famille en or avec ce soir la famille royale et le grand déballage du prince harry mon frère et les méchants c'est lui qui m'a forcé à me déguiser en asie avec la belle doge en plus il ne m'a jamais fait de l'idia de 25 balles qu'il me devait pour le réveillon 2019 alors que c'est moi qui avait avancé le tarama le salaud tout le monde se battait pour récupérer les droits de l'interview exclusive qu'il a accordé à la chaîne itv et en france c'est tf1 qui a gagné événement sur tf1 en exclusivité la famille royale sa mère la princesse diana ses relations personnelles son avenir harry l'interview événement à 23h10 sur tf1 ce qui a déclenché ce que je serais tenté d'appeler une véritable course à l'échalote voyant cette bande avance exceptionnelle m6 s'est dit ah ouais vous voulez jouer à ça ok ce soir dans une édition spéciale du 1945 découvrez une interview exclusive du prince harry l'interview événement du prince harry c'est en exclusivité dans le 1945 ce soir sur m6 voyant m6 avait décroché les droits d'interview accordé à cbs bfm s'est dit ah ouais c'est comme ça que vous faites bon on va voir qui sont les plus malins vous avez lu le livre événement oui le livre du prince harry qui s'appelle le suppléant bfm tv est la seule à avoir pu se procurer le livre en version française en avant-première voyant que bfm avait pu lire le bouquin en français france info s'est dit ah qui est récoups gare mal et mal et les mémoires du prince harry sortent demain mais la version espagnole a d'ores et déjà à flûter les anecdotes les plus croustillantes sont sur le marché voilà tout le monde et enfin voyant que et non c'est nous aurait bien tenté un truc mais il n'avait aucune exclue tout avait été fait ils ont tout de même réussi à arriver sur le prince harry en partant de noël legrette moi j'étais en train de me dire que c'est un peu notre prince harry à nous il a pas écrit de bouquins il a pas encore écrit ses mémoires mais attendez plus strictement aucun rapport mais pour la performance je mets un 10 dans le reste de l'actualité si vous ne comprenez pas tout sur le dossier de l'énergie rassurez vous il nous reste des ministres pédagogues considérez que j'ai huit ans et expliquez moi pourquoi il faut rester dans ce système là alors j'imagine que vous avez huit ans il faut rester dans ce système là même si ce système là il faut qu'on le change de l'intérieur donc il n'est pas satisfaisant déjà je veux dire un truc il faut qu'on le change la meilleure façon de le changer c'est de rester dedans pour le changer ça n'est pas d'en sortir même de façon temporaire madame j'ai huit ans je comprends rien au coeur de l'europe il y a la france il y a l'allemagne on est très dépendant des autres vous voyez la géographie de l'europe on est plus dépendant de l'énergie que la péninsule ibérique qui est moins interconnecté au coeur de l'europe voilà donc pour olivia grégoire s'adresser à un enfant de huit ans c'est parler exactement de la même façon qu'on parlerait un adulte mais en articulant plus et en faisant des gestes c'est un peu ce que je fais quand je cherche mon chemin dans un pays dont je ne maîtrise pas la langue de tout le monde fait ça voyez le truc de i want aller dans cette rue i don't speak french aller dans cette rue quelle belle blague et puis c'est le dossier du moment la retraite et j'espère que vu et vu le nord ça c'est nul passons à six ans ici avant mon montage le 100 témoignages olivier grégoire ne souhaite pas répondre parce qu'elle a un de ses agendas en ce moment alors clairement si vous êtes potes avec elle ne comptez pas sur elle pour vos 2500 prochaines soirées j'ai moitié les pme le commerce artisanat le tourisme les indépendants les professions libérales la consommation l'inflation nos tpe nos boulangers nos restaurateurs ça suffit amplement à la ministre que je suis oui ça va et moi j'ai des chroniques des cours de zumba ouais non je sais on y croit pas et si le dossier des retraites vous passionne bloquer la date de demain à tout prix sur vos tablettes car bfm organise l'événement de l'année les retraites au coeur d'une journée spéciale demain sur bfm tv dès 6h et jusqu'à minuit point d'orgue à 17h30 avec la conférence de brasse élisabeth une journée spéciale retraite de 6h à minuit on va se marrer et quant à journée spéciale démarre à 6h mais que ton point d'orgue est à 17h ça promet quelques ventres mou à notre grande page je télestin syndrome qui touche tous les journalistes de nombreux journalistes en ce moment qui se rêvent en animateur télé hier comme chaque dimanche jean baptiste boursier a joué au camoulox sur bfm avec eric dupont moretti qui vraiment vu son temps de réflexion pensait vraiment qu'il y avait de la thune à gagner je vous montre trois photos que vous allez en choisir deux sur les trois le portrait de michel welbeck celui didier deschamps et au milieu vous avez la ville de tantin quelle première photo choisissez vous monsieur le ministre j'ai plus de joker en plus il pensait vraiment qu'il jouait pour de l'argent de son côté alors qu'il était question du prix du tabac les 13 heures de tf1 à relancer le juste prix est ce que vous savez ce qu'on peut acheter avec 23 paquets par mois pendant quatre ans alors 23 pas ça fait ça fait 230 par mois donc pour quatre ans je sais pas beaucoup beaucoup de choses je pense une voiture et oui c'était une voiture sur france on était plus dans une ambiance devinette regardez vous avez tout de suite comprendre julien à votre avis qu'est ce que ces trois objets ont en commun alors j'en sais rien puis j'ai vraiment autre chose à foutre que trouver le point comment on a une boule à facettes et un karcher mais le point comment était que ce sont des objets qu'on utilise qu'une fois par an donc il ya des entreprises qui les loups comme ça à l'occasion certaines personnes c'est quand la dernière fois que tu as oui et tf1 et ça se sont mes préférés et ils ont remis à l'antenne notre jeu préféré vincent alors vous c'est le maillon faible mais je sais que vous l'aimé celui-là aussi pyramide à aller en trois briques si je vous dis maintenant à rang bande et nord est ce que vous me répondez une idée vincent et presse était la bonne réponse c'était les carnavals qui ont repris après deux ans et puis puisque tous les jt jouent aujourd'hui nous aussi il n'y a pas de raison donc blind test surprise saurez-vous devinez qui réinterprète ce tube de gilbert montagné c'était ce week-end c'est un homme politique oui à la tâche c'est un homme politique c'est un homme politique de droite de droite il est de droite oui et non il est du nord javier bertrand oui c'est une bonne réponse il était pas mal sauf sur le on referme ses actualités avec la polémique du week-end vous en parliez en début d'émission les propos du président de la fff noël legrette à propos de zinedine zidane hier sur rmc zidane au brésil j'en ai rien à secouer je l'aurais même pas pris au téléphone quelle honte sans prendre à celui sans qui nous n'aurions jamais eu de première étoile sur maillot des bleus celui qui nous a fait vibrer qui nous a fait rêver celui qui a aussi marqué l'histoire de la pub avec ce spot culte j'aime c'est moi-là on est là tous ensemble on se le son ça je fais ça au chemin pour d'abord la jambe gauche je suis puis la jambe droite et puis le gorger de volvic toujours alors comment expliquer ce naufrage de noël legrette et bien c'est tout simple si zizou avait son cérémonial avant les matchs noël legrette aussi à des rituels avant les interviews j'aime ces moments-là elles sont là tous ensemble des ballons sur la table des ricards qui se croisent c'est toujours le même geste d'abord le bras gauche toujours puis la main droite et puis le danger de fouduron toujours l'info revient demain bonsoir les actualités c'est tous les soirs dans cette avion